Quelques pères sur internet, je viens d'écouter, je suis en train d'écouter le site Yeshua, mon sauveur, sur internet. Alors on entend ce garçon qui nous dit, voyez-vous, cette femme qui s'adressait à Jésus, elle n'est pas juive, parce que Jésus lui a répondu, je suis venu pour les promis perdus d'Israël. Contresens majeur. Israël, ce ne sont pas les juifs. Ce ne sont pas les judéens. Ce sont les brebis perdus d'Israël, du royaume d'Israël, les descendants du royaume d'Israël. Et c'est cela que Jésus veut sauver de la disparition, etc. Les judéens, ils n'ont pas à les sauver. Ils sont sauvés, ils ont déjà été sauvés par Cyrus. C'est d'ailleurs présenté dans l'Isaïque comme étant le Messie, Amashiar. Donc on entend des choses comme ça. Elle n'est pas juive, puisqu'il répond qu'il est venu pour les brebis d'Israël, les brebis perdus d'Israël. Alors on comprend, perdus, alors perdus, bien sûr, ce sont les juifs. Alors pourquoi ils sont perdus ? Pourquoi les juifs seraient-ils perdus ? On va le comprendre au sens figuré. Ils sont perdus. Les juifs sont perdus. Non ! Ils sont dispersés. Ils ont été dispersés, on le sait très bien, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y en a certains qui ont été réintégrés, qui ont été récupérés dans le brebis d'Israël, au 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais globalement, ils sont de son brebis perdus. Et donc, effectivement, l'image du troupeau est connue, il faut récupérer ses brebis. Et éventuellement, comme les prophètes l'annoncent, peut-être arriver à unir le royaume d'Israël, le royaume de Juda, comme c'est présenté dans, si on veut lire, enfin on peut lire dans certains textes prophétiques, ce genre de propos, y compris dans le schéma Israël, dans l'idée d'unité, d'unifier. Donc ça, c'est vraiment le contresens, par exemple, qu'il faut éradiquer à tout prix. Israël, ce ne sont pas les juifs.